Je suis Sophie Orwelker et l'énergie est au cœur de mon métier. J'ai créé cette chaîne YouTube pour vous aider à rendre l'impossible possible en partageant avec vous des clés, des outils, des techniques, des méditations guidées vous permettant d'alléger et d'élever votre vibration intérieure pour vous reconnecter au plein potentiel qui sommeille en vous et vous ouvrir au champ de tous les possibles. Il me tient à cœur que nous puissions tous incarner pleinement l'être merveilleux et illimité que nous sommes et ainsi créer la vie à laquelle nous aspirons vraiment et que nous méritons. Pensez à vous abonner à ma chaîne. Alors que faire le jour d'une nouvelle lune ? Une nouvelle lune arrive le 16 août 2023 mais bien évidemment si vous écoutez mon podcast à un autre moment ça peut être dans deux mois, dans trois mois, dans un an, dans cinq ans peu importe, eh bien ce que je vais vous dire dans cet audio sera bien évidemment valable pour toutes les nouvelles lunes. Je profite de cette nouvelle lune du 16 août pour partager avec vous quelques conseils pour surfer sur la vague de la nouvelle lune pour en faire votre allié. La pleine lune c'est le moment de se délester, c'est le moment de se libérer, c'est le moment d'alléger son énergie. C'est pourquoi lors des pleines lunes, on a plutôt tendance à avoir besoin de faire du tri chez soi, on a besoin de se libérer du passé, on a besoin de tourner une page, on sent qu'on a besoin de déposer les valises, de déposer ses fardeaux. En revanche, lors d'une nouvelle lune, on est plutôt dans une énergie ascendante, une énergie où on a envie de créer, où le pouvoir de création est décuplé. C'est une période propice pour réaliser ses souhaits, pour faire en sorte de manifester ce qu'on aimerait voir dans notre vie. Donc c'est plutôt une période favorable à la création, à la création de ce qu'on souhaite vivre. Alors, je vous conseille donc les jours de nouvelle lune, alors ça peut être le jour même, mais aussi les quelques jours qui suivent, et peut-être même un jour ou deux jours avant, on va dire quelques jours avant, quelques jours après, et surtout le jour de la nouvelle lune. Je vous conseille d'être dans cette énergie de création. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que vous allez surveiller vos pensées, vos paroles, et vraiment prendre soin de vos actions. Parce que tout ce que vous allez penser, tout ce que vous allez dire, tout ce que vous allez faire, ça va finalement impacter les semaines et peut-être les mois qui suivront. J'aime bien faire des métaphores, parce que je trouve que les images souvent sont beaucoup plus parlantes que des mots. Et je vais vous faire la métaphore de l'océan, puisqu'en plus on est en été, peut-être que vous êtes en vacances au bord de l'océan, au bord de la mer, peut-être que vous revenez des vacances et vous avez encore en tête l'image de la plage et de la mer. Alors là, je vais vous demander de penser plutôt, oui, à l'océan, parce que la mer est peut-être un petit peu trop calme. L'océan Atlantique, par exemple, avec des grosses vagues. Il y a peut-être des surfers qui m'écoutent. Eh bien, dites-vous que quand vous utilisez l'énergie de la nouvelle lune, c'est un petit peu comme si vous aviez une planche de surf et vous surfez sur la vague. C'est-à-dire que la vague, elle vous emmène loin. Elle vous permet de vous déplacer à toute vitesse, en fait, sur l'océan. Avec beaucoup de plaisir et tout est fluide. Vous n'avez pas besoin de faire beaucoup d'efforts parce que vous êtes entraîné par le flux de la vague. Alors que si le jour de la nouvelle lune, vous êtes dans un état d'esprit plutôt négatif, que vous avez une vibration, plutôt de destruction, ou une vibration qui vous court-circuit dans vos souhaits, par exemple avec des pensées négatives, que vous alimentez en boucle, des croyances limitantes que vous essayez de projeter sur votre vie, avec des paroles très limitantes et très négatives, en vous limitant énormément, eh bien, ça revient à essayer de nager, finalement, dans ces grandes vagues, alors que vous avez une planche de surf à côté de vous et que vous pourriez simplement vous tenir debout sur la planche et surfer sur la vague. On va imaginer qu'on est plutôt des bons surfers, bien évidemment, pour l'illustration. Alors, que choisissez-vous ? Est-ce que vous choisissez de nager dans cet océan avec des vagues qui se déchaînent, avec le risque de vous noyer, de ne pas avancer, de vous épuiser et de n'avoir aucun résultat et aucun plaisir ? Où est-ce que vous prenez la décision de monter sur votre planche et de surfer sur la vague pour avancer plus vite, cheveux au vent et pour avoir des vraies surprises sur votre chemin ? C'est un petit peu ça, l'idée. Donc, pour surfer sur la vague, si on veut rester dans l'image de la vague, eh bien, il faut vraiment faire l'effort, le jour de la nouvelle lune et comme dit, les jours qui précèdent et les jours qui succèdent, d'être dans cette énergie de création, d'activer son pouvoir créateur. Et pour cela, il est important de poser des intentions. Poser des intentions avec son cœur, des intentions de cœur, bien évidemment, mais aussi poser des intentions avec votre tête. C'est-à-dire, vous avez peut-être un souhait bien particulier, bien particulier, vous posez l'intention, mais si vous pensez que vous n'y arriverez pas ou que vos pensées reflètent tout le contraire, quelque part, vous vous auto-sabotez. Si vous avez des pensées très positives par rapport à vos souhaits, à vos intentions et à vos projets, mais qu'à chaque fois que vous rencontrez quelqu'un, que vous passez du temps avec une personne, eh bien, votre discours est aux antipodes de ce que vous souhaitez ou de ce que vous voulez. peut-être que dans vos paroles, vous avez tendance à vous dévaloriser ou à dire à la personne « j'aimerais ceci, mais je sais que ça ne fonctionnera pas, ce serait trop beau pour être vrai, jamais je n'y arriverai, c'est quelque chose qui est complètement irréalisable. » Eh bien, par vos mots, vous vous auto-sabotez. Ensuite, il va y avoir les actions. Bien évidemment, les actions seront beaucoup plus faciles à mettre en place et beaucoup plus fluides si vous avez le bon état d'esprit. mais je dirais que les actions comptent également parce que si vous êtes plein de bonnes intentions et que vous êtes en train de le visualiser, d'y penser de manière très positive mais que vous ne faites rien, que vous restez sur votre canapé à longueur de journée, quelque part, ça sera aussi plus compliqué de l'obtenir. Donc, essayez de poser des actions concrètes, des actions créatives durant ces quelques jours. C'est-à-dire que si vous souhaitez quelque chose, commencez à vous comporter comme si vous l'aviez déjà ou comme si c'était en train d'arriver à vous. Essayez de trouver les actions justes. Qu'est-ce que vous pourriez faire à votre niveau pour quelque part que votre souhait se réalise ? Parce qu'il y a toujours des choses à faire. Parfois, ça va être une simple petite habitude à changer, une nouvelle habitude à prendre, une nouvelle résolution. ça va être de décrocher son téléphone pour appeler une personne, ça sera de prendre un rendez-vous qu'on n'a pas pris depuis des mois ou qu'on a tendance à repousser. Ce sera, en fait, c'est de prendre son courage à deux mains et d'oser poser une action. Donc, essayez vraiment d'être dans cet état d'esprit le jour de la nouvelle lune. En fait, il s'agit vraiment de planter une ou plusieurs graines. Vous n'obtiendrez pas le résultat tout de suite. il va vous falloir de la patience, de la persévérance, mais vous allez donner l'impulsion. Vous allez montrer à l'univers par votre vibration que c'est dans cette direction que vous voulez aller. Parce que comprenez que si vous envoyez un message à l'univers par une intention, mais que vos pensées ne sont pas alignées avec votre intention, ou bien que vos paroles ne sont pas alignées avec vos pensées, que vous pensez d'une certaine façon et que dès que vous parlez de vos souhaits ou vos projets, vous avez des paroles qui dévalorisent votre projet ou quand vous en parlez, on a vraiment l'impression que vous n'y croyez pas. Les paroles, c'est une vibration aussi. Ou bien, si vous avez des actions qui ne sont pas du tout alignées avec votre souhait de cœur et qui vont peut-être même à l'encontre de ce que vous souhaitez, et bien c'est comme si d'une certaine façon, vous faites 5 pas en avant, puis 3 pas en arrière, puis 2 pas en avant, puis 10 pas en arrière. En fait, le résultat est très tiède. C'est ça que j'essaie de vous dire. Alors que si vous arrivez à être dans la bonne intention, ce que vous voulez vraiment, avec des pensées qui vont dans le sens de ce que vous voulez, des paroles qui vont dans le sens de ce que vous voulez, des actions qui vont dans le sens que vous voulez, alors il suffit d'une action. Vous n'avez pas besoin de poser 10 actions. Ce qui compte, c'est que peut-être la seule action que vous allez poser ce jour-là, elle aille dans le sens de ce que vous souhaitez, et si en plus de ça, vous arrivez à l'imaginer avec de la joie, avec du plaisir, et bien je peux vous dire que là, ça équivaut à planter la graine, à l'arroser, à lui donner de l'engrais. Tôt ou tard, le résultat, vous l'aurez. Voilà, donc c'est le petit conseil que je peux vous donner pour la nouvelle lune qui arrive, mais aussi pour toutes les nouvelles lunes. Il s'agit vraiment d'utiliser les énergies en notre faveur, à bon escient, de surfer sur la vague. Alors bien sûr, ce que je vous dis là, vous pouvez le faire tous les jours, pas seulement au moment de la nouvelle lune, mais on va dire que la nouvelle lune va vous donner le petit coup de pouce dont vous aviez peut-être besoin. Voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous sera utile. je vous souhaite une excellente nouvelle lune, très fertile, n'est-ce pas ? Et je vous dis à très bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada